Une arrestation qui était attendue en Libye, en France et par la Cour pénale internationale. Cet homme est l'ancien chef des renseignements militaires du colonel Kadhafi. Il s'agit d'Abdallah Al-Sénoussi. Il était en fuite depuis des mois. Il a été arrêté en Mauritanie la nuit dernière à l'aéroport de Nouakchott, en provenance du Maroc et en possession d'un faux passeport malien. Pendant des décennies, Sénoussi a inspiré la peur et la haine des Libyens. Il était le bras droit de Kadhafi et son beau-frère. L'ACPI veut le juger pour crime de guerre. Réaction à Tripoli. C'est un moment de joie pour les Libyens, même si j'aurais souhaité qu'on l'arrête ici. Peu importe ce qu'on lui fera, ce ne sera pas une vengeance suffisante compte tenu de ce que Sénoussi nous a fait. Sénoussi est la boîte noire de Kadhafi. Il détient beaucoup d'informations. C'est lui qui a tué 1200 prisonniers. Il a du sang sur les mains. Et il devrait être amené ici et jugé en Libye. La Libye a demandé son extradition. La France le veut aussi car Sénoussi a déjà été condamnée par Contumas à perpétuité par la justice pour sa responsabilité dans l'attentat du décédiste du TA. Le 19 septembre 1989, 170 personnes, dont 54 Français, sont mortes dans l'explosion du vol Brazzaville-Paris.